Une procédure exceptionnelle. Du coup, la commune préfère retirer le terrain de la vente pour empêcher la création de HLM. Pendant 3 mois, je n'ai cessé de demander un rendez-vous avec la mairie du Canet. Sans succès. Ce matin, je profite d'un conseil municipal pour aller à la rencontre de la maire, Michel Tabarro. D'accord, mais c'est pour ça que je me permets de venir vers vous pour comprendre un petit peu pourquoi vous vous opposez à ce projet. Pourquoi on s'oppose à quoi ? Au projet de construction de logements sociaux au terrain de l'Aubarède. C'est-à-dire un projet qui a été préempté par le préfet pour faire 80 et quelques logements sociaux et vous êtes opposé à sa construction. Sur un écoloctissement, c'est ça ? Sur un écoloctissement que vous avez prévu au lieu de faire des logements sociaux. Effectivement, c'est un terrain avec des petites maisons à côté. On est resté dans le même esprit, en écoloctissement. D'accord, mais en logement social. Il vous manque à peu près 3 000 logements sociaux sur la ville. Ah oui, vous savez que c'est la ville la plus dense du département. D'accord, mais vous avez un terrain libre. J'ai des prédécesseurs qui ont construit le cannet à 95%. Donc on donne très très peu. Vous regarderez, votre population n'a pas bougé depuis de très nombreuses années. On donne très très peu de pervers. Mais vous avez un terrain libre aujourd'hui. Ce n'est pas le projet de la ville. Quel est le projet de la ville alors ? Arrêtez s'il vous plaît, c'est bon, ça y est, c'est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci, à vous aussi. La loi est faite pour être appliquée par tout le monde. Et je pense vraiment que c'est profondément inquiétant de voir des maires dire « Moi, je ne l'appliquerai pas ».